Donc c'est parti pour une série d'exercices de géométrie, donc c'est un petit test qui nous vient directement des States, de Californie plus précisément. Et donc la première question qu'on a ici sur l'écran, c'est laquelle de ces propositions décrit le mieux le raisonnement déductif ? Donc le raisonnement déductif c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes, mais je vais redonner un petit exemple ici pour bien remettre les choses en tête. Donc si par exemple je dis tous les garçons aiment le foot, c'est un peu cliché mais on va partir de là quand même. Pierre est un garçon, donc si on admet que ces deux propositions sont vraies, c'est notre hypothèse de départ, voici les deux hypothèses sur lesquelles on travaille. Tous les garçons aiment le foot, Pierre est un garçon. Si ces deux hypothèses sont vraies, alors automatiquement et de manière logique Pierre aime le foot. A travers cet exemple, on a bien compris que le raisonnement déductif, c'est à partir d'hypothèses initiales que l'on considère comme vraies, déduire une conclusion logique basée sur ces fondations, sur ces hypothèses initiales. Alors attention à ne pas confondre le raisonnement déductif avec le raisonnement inductif, qui lui, le raisonnement inductif, va conclure des généralités à partir d'exemples précis. Alors si on regarde les réponses qui nous sont proposées, la première est utiliser la logique pour tirer des conclusions à partir d'hypothèses initiales valides. Bon, ben là c'est exactement ce qu'on a fait dans cet exemple. On a des hypothèses initiales valides, on a tiré la conclusion que Pierre aime le foot. Et donc cette première proposition, pardon, est bien valide. Par contre, la deuxième nous dit accepter le sens d'un mot sans avoir sa définition. Donc là, absolument à côté de la plaque, ça n'a rien à voir avec le raisonnement déductif, et c'est même quelque chose que toute personne censée ne devrait jamais faire. Ensuite, troisième proposition, on nous dit définir un terme mathématique en lien avec un objet physique. Donc là, une fois de plus, c'est quelque chose qui n'a pas de rapport avec le raisonnement déductif, donc aucune raison de choisir cette définition. Enfin, dernière phrase, déduire une vérité générale à partir de l'étude d'exemples spécifiques. Et donc là, ce dernier point, c'est exactement la définition de ce qu'on appelle le raisonnement inductif, à ne pas confondre bien sûr avec le raisonnement déductif. Et donc, la proposition qui décrit le mieux ce raisonnement déductif, c'est bien la première, c'est-à-dire utiliser la logique pour tirer des conclusions à partir d'hypothèses initiales valides. Très bien, on peut passer au problème suivant, c'est parti. Ok. Sur ce schéma, on peut reconnaître trois droites, D1, D2 et D3, et quatre angles qui sont notés alpha, theta, lambda et bêta. On nous dit sur ce schéma alpha congru bêta. Donc qu'est-ce que c'est que ce signe congru ? Là, un égal avec trois barres. Donc, tout simplement, ça veut dire que ces deux angles, alpha et bêta, sont égaux. Donc, tout simplement, ils ont la même mesure. Donc, la question est la suivante, la question numéro 2. Laquelle de ces conclusions n'est pas vraie ? Donc, attention, il y a bien le négatif ici. Laquelle des quatre propositions ci-dessous n'est pas vraie ? Le premier énoncé nous dit les angles alpha et bêta sont complémentaires. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que c'est que des angles complémentaires ? Donc, on va faire un petit rappel là-dessus, rapide, une définition. Deux angles sont complémentaires si et seulement si leur somme fait 90 degrés. Donc, est-ce que les angles alpha et bêta sont complémentaires ? Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ces deux angles ? On sait, d'après l'énoncé, qu'alpha, à la même mesure que bêta, que ces deux angles qui congruent, que ces deux angles superposables, et donc, la seule façon qu'ils soient complémentaires, c'est-à-dire que leur somme soit 90 degrés, s'ils sont égaux, c'est que chaque angle mesure 45 degrés. Or, sur ce schéma, on ne nous dit pas si alpha égale bêta égale 45 degrés, et même visuellement, on voit bien que ces deux angles font plus que 90 degrés, donc on est loin des 45. Et donc, a priori, cette première réponse qui nous dit que alpha et bêta sont des angles complémentaires est fausse. Deuxième proposition, on nous dit que les droites d1 et d2 sont parallèles. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que alpha est égale à bêta. D'après l'énoncé, ces deux angles sont égaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ? De la même façon, on peut dire que alpha est égale à θ. Pourquoi ces deux angles alpha et θ sont égaux ? Ben, tout simplement, ils sont formés par deux droites séquentes, ils sont opposés par le sommet, donc on voit bien graphiquement, et on a l'intuition d'ailleurs, que quelle que soit la position, quel que soit l'angle de ces deux droites séquentes, on va avoir ces deux angles opposés par le sommet qui sont égaux. Voilà, donc on se retrouve avec alpha qui est égale à bêta, alpha qui est égale à θ, et donc du coup, par transitivité, θ est égale à bêta. Et donc, dans ce cas précis, il y a un théorème de géométrie qui va bien nous aider. Ce théorème nous dit que deux droites sont parallèles si elles forment avec une séquente des angles correspondants égaux. Donc, qu'est-ce que c'est les angles correspondants ? Ben, c'est par exemple l'angle bêta et l'angle θ, c'est par exemple l'angle lambda et l'angle alpha. Donc, on est bien dans le cas d'angles correspondants, ces angles correspondants sont égaux, donc on a bien des 1 et des 2 qui sont parallèles. Donc, de la même façon, on aurait pu utiliser d'autres théorèmes, on aurait pu penser tout simplement aux angles alternes externes, donc c'est un théorème qui nous dit que si on a deux angles alternes externes, c'est le cas pour alpha et bêta, si on a deux angles alternes externes qui sont égaux, alors les droites d'1 et d'2 sont parallèles. De la même façon, on aurait pu regarder lambda ici et θ et utiliser le théorème des angles alternes internes. Donc oui, la deuxième proposition est vraie, les droites d'1 et d'2 sont parallèles. Troisième proposition, est-ce que alpha est égal à lambda ? Est-ce que ces deux angles sont égaux ? Est-ce qu'ils ont la même mesure ? Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir ? On vient de voir qu'alpha est égal à θ. θ est égal à β. Et ensuite, on voit sur ce schéma que lambda et β sont des angles opposés par le sommet, ils sont formés par les deux mêmes droites séquentes, et ils sont opposés par le sommet. Donc, systématiquement, ces deux angles vont être égaux, donc c'est ce que je marque ici. Voilà, β est égal à lambda. Donc, est-ce que α est égal à lambda ? Oui, puisqu'on voit sur ce schéma que les quatre angles sont égaux. α est égal à θ, θ est égal à lambda, et lambda est égal à β. Donc, cette troisième proposition est vraie. Et la dernière, est-ce que θ est égal à lambda ? On vient de le dire, oui, θ est égal à lambda, puisque les quatre angles dessinés sur ce schéma sont égaux. Enfin, troisième et dernier exemple pour cette session. Donc, l'exemple numéro 3. On nous donne deux énoncés. Le premier nous dit, tous les multiples de 4 sont pairs. 376 est un multiple de 4, donc 376 est pair. Bien. Deuxième énoncée, on nous dit, un nombre peut s'écrire comme une suite de décimales périodiques, si c'est un nombre rationnel. π ne peut pas s'écrire comme une suite récurrente de décimales, donc π n'est pas un rationnel. Et donc, la question est la suivante. Il y a-t-il un des deux énoncés ci-dessus qui utilise un raisonnement déductif ? Donc, le premier, c'est exactement la définition du raisonnement déductif. On a nos deux hypothèses de départ. Tous les multiples de 4 sont pairs. 376 est un multiple de 4. Et donc, on en déduit logiquement, à partir de ces deux propositions, que 376 est pair. Ensuite, le deuxième énoncé est un petit peu plus compliqué. On va réécrire les choses de manière simplifiée sur la droite. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit cette première partie ? Elle nous dit que si un nombre est rationnel, alors on peut l'écrire comme une suite de décimales périodiques, c'est-à-dire qu'on va avoir une récurrence dans les décimales qui décrivent ce nombre. Bon. Deuxième partie, on nous dit pi ne peut pas s'écrire comme une suite récurrente de décimales. Et donc, pi n'est pas un rationnel. On a effectivement, une fois de plus, appliqué un raisonnement déductif, puisqu'on peut se dire que si pi était un rationnel, alors on pourrait le décrire comme une suite de décimales récurrente. Mais puisqu'on ne peut pas écrire pi avec une suite de décimales récurrentes, alors pi ne fait pas partie de l'ensemble des rationnels. Donc, c'est exactement, une fois de plus, l'application du raisonnement déductif. Donc, on a bien ici les énoncés 1 et 2 qui sont des raisonnements, qui utilisent des raisonnements déductifs. C'est la troisième réponse qui est la bonne.